Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in Exercice numéro 6 sur le cours de l'étude de fonctions numériques niveau Bac A Science Maths d'année scolaire 2021-2022 Déterminer les asymptotes verticales et horizontales de la courbe CF de la fonction F si elle existe Petit 1 F de x est égal à 2x au carré sur x au carré plus x moins 2 Petit 2 F de x est égal à x sur x moins 3 le tout au carré Prenez votre cahier des exercices et coupez ces données Puis vous allez prendre votre cahier de bouillon, vous allez chercher les asymptotes verticales et horizontales de chacune de ces deux fonctions s'il existe Maintenant on corrige notre exercice Réponse 1 on a f de x qui est égal à 2x au carré sur x au carré plus x moins 2 Première chose à faire c'est chercher le domaine de définition de cette fonction D de F est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R Ceci est égal à 2x au carré sur x au carré plus x moins 2 différent de 0 Ceci est égal à 2x au carré sur x au carré sur x qui appartiennent à R Il se respecter le domaine de cet inventaire Enfin le positif de plus小ré sur x au carré 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 sur y verlèche sur l'horreur x au carré sur x youtube et vitt música 다른 de fib ittJordan de fin de mentionné par le bceau et sincé. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tels que x différent de 1 et x différent de moins 2. Ceci est égal à R moins la paire formée par moins 2 et 1. Ceci est égal aussi à moins l'infini. C'est mieux d'écrire l'ensemble des définitions comme ça pour savoir les limites qu'il faut chercher. Union moins 2, 1. Union 1 plus l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers moins 2 moins, 2f de x. C'est égal à limite quand x tend vers moins 2 moins, de 2x au carré sur x au carré plus x moins 2. Et comme je cherche les limites du numérateur et les limites du dénominateur. Et comme limite quand x tend vers moins 2 moins, de 2x au carré, c'est 8. Et limite quand x tend vers moins 2 moins, de 2x au carré plus x moins 2. Donc, j'ai ici deux racines qui sont moins 2 et 1. Donc, je peux dresser, si vous voulez, ce petit tableau ici. Bon, ici, j'ai x au carré plus x moins 2. Donc, ici, j'ai moins 2. Ici, 1. Entre les racines ainsi contraires de a. Donc, ici, c'est moins et c'est plus. Donc, quand x tend vers moins 2 moins, donc ici, c'est 0 plus. Et 8 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers moins 2 moins, de f de x, est égale à plus l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers moins 2 plus, de f de x, est égale à limite quand x tend vers moins 2 plus, de 2x au carré, sur x au carré, plus x moins 2. Et comme limite quand x tend vers moins 2 plus, de 2x au carré, est égale à 8. Et limite quand x tend vers moins 2 plus. Bon, si vous regardez le tableau ici, donc moins 2 plus, donc vous avez 0 moins. Donc, 2x au carré plus x moins 2. Si c'est 0 moins. Et 8 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers moins 2 plus, de f de x. Bon, j'ai dit 8 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, la droite Δ1 d'équation x est égale à moins 2 est une asymptote verticale de la courbe CF. c'est-à-dire la courbe de la fonction f. Maintenant, limite quand x tend vers 1 moins, quand x tend vers 1 moins, de f de x est égale à la limite quand x tend vers 1 moins, de 2x au carré sur x au carré plus x moins 2. et comme puis je cherche la limite du numérateur et la limite du numérateur quand x tend vers 1 moins. Donc, limite quand x tend vers 1 moins de 2x au carré 2 fois 1 au carré, c'est 2. et limite quand x tend vers 1 moins de x au carré plus x moins 2. Bon, si vous regardez le tableau de signes de x au carré plus x moins 2, vous trouvez le signe moins. Donc ici, c'est 0 moins. Et 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers 1 moins de f de x est égale à moins l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égale à limite quand x tend vers 1 plus de 2x au carré sur x au carré plus x moins 2. Et comme limite quand x tend vers 1 plus de 2x au carré est égale à 2 et limite quand x tend vers 1 plus de 2x au carré plus x moins 2 si vous regardez le tableau de signes, vous allez trouver 0 plus. Donc le signe plus, donc c'est 0 plus. Alors, limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égale à 2 sur 0 plus c'est plus l'infini. Donc, la droite delta 2 d'équation x est égale à 1 est une asymptote, c'est la deuxième asymptote verticale, c'est une asymptote c'est une asymptote verticale de la courbe serre. maintenant, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc je peux regrouper ici plus ou moins l'infini dans cette démonstration, car ça donne le même résultat. Donc, ça donne limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 2x au carré sur x au carré plus x moins 2 donc est égale limite quand x tend vers plus ou moins l'infini du monom du plus haut degré au numérateur sur le monom du plus haut degré au numérateur. Ça donne 2. Donc, la droite delta 3 d'équation y est égale à 2 est une asymptote cette fois-ci horizontale. C'est une asymptote horizontale de la courbe serre. comme vous voyez ici, j'ai la courbe représentative de la fonction f. Elle est formée par trois tranches. qui n'est la tranche et qui n'est la tranche et qui n'est plus. Voilà. Nous avons les asymptotes verticales qui n'est la droite d'équation x égale à 1, c'est ça. La droite d'équation x égale à 1. Et nous avons les asymptotes verticales qui n'est la droite d'équation x égale à 2. C'est ça. Et nous avons les asymptotes tend vers moins 2, moins. Quand x tend vers moins 2, moins, il y a moins 2, moins. Non, j'ai. Donc, quand x s'approche de moins 2, moins, donc f de x tend vers plus l'infini. Donc, la limite, ça sera plus l'infini. Quand x tend vers moins 2, plus, x, il y a, elle s'approche de moins 2 par sa droite, f de x tend vers moins l'infini. Bensbel 1. Quand x tend vers 1, moins, x tend vers 1 par sa gauche, f de x, ça tend vers moins l'infini. Quand x tend vers 1 plus, f de x, x s'approche de 1 par sa droite, f de x, ça tend vers plus l'infini. On est d'accord ? Maintenant, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, tu as l'impression que la courbe, tu ne peux pas toucher, la droite, l'équation y est égale à 2. C'est-à-dire, f de x tend vers 2. F de x tend vers 2. Alors, quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, là, f de x tend vers 2 aussi. Donc, l'équation y est égale à 2. Il fait comme s'il va toucher cette droite. Donc, c'est-à-dire, f de x tend vers 2. Donc, on a f de x qui est égale à x sur x moins 3, le taux qu'à. Dans mon définition de f, c'est r moins le singleton 3. qui est égale aussi à moins l'infini 3 union 3 plus infini. limite quand x tend vers 3 moins 2, le taux qu'à. Donc, ça donne 3 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et comme, limite quand x tend vers 3 moins 2 x est égale à 3, et limite quand x tend vers 3 moins 2 x moins 3, le taux qu'à, c'est toujours 0 plus, puisque le carré est toujours positif. Alors, limite quand x tend vers 3 moins 2 f de x est égale à 3 sur 0 plus, c'est plus l'infini. limite quand x tend vers 3 plus de f de x est égale à limite quand x tend vers 3 plus de x sur x moins 3, le taux qu'à. Donc, 3 sur encore 0 plus, c'est plus l'infini. Et comme, limite quand x tend vers 3 plus de x qui est égale à 3, et limite quand x tend vers 3 plus de x moins 3, le taux au carré est égale à 0 plus. Alors, limite quand x tend vers 3 plus de f de x est égale à 3 sur 0 plus c plus l'infini. ça, c'est x. Donc, la droite L1 d'équation x est égale à 3 est une asymptote verticale est une asymptote verticale de la courbe Cf. Maintenant, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x sur x moins 3, le taux au carré, c'est x au carré. Ici, c'est x c'est x au carré moins 6x plus 9. est égale à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini puisque c'est une fonction rationnelle donc qui est égale à mon nom du plus haut degré du numérateur sur le mon nom du plus haut degré du numérateur. Je peux réduire par x ça donne limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 1 sur x qui est égale toujours 0. Que ce soit x tend vers plus l'infini ou que ce soit x tend vers moins l'infini Donc, la droite d'équation y est égale à 0 c'est-à-dire l'axe des abscisses est une absymptote horizontale à la courbe serre. Donc, la droite L2 d'équation y est égale à 0 l'axe des abscisses la droite qui passe par O et I est une asymptote est une asymptote horizontale de la courbe serre. Voici la courbe représentative de la fonction F vous avez ici F de x est égale à x sur x moins 3 le tout au carré. Donc, il est formé par deux branches. La droite d'équation x est égale à 3 et I c'est une asymptote verticale. Ou la droite d'équation y est égale à 0 c'est-à-dire l'axe des abscisses est une asymptote horizontale. On a une asymptote verticale à gauche de 3 F de x, ça tend vers plus l'infini. Je tiens et quand x tend vers 3 plus F de x, ça tend vers plus l'infini. Je tiens à l'équation. Maintenant, quand x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini la courbe fait comme s'il va toucher l'axe des abscisses c'est-à-dire F de x tend vers 0 et quand x tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini F de x tend aussi vers 0 à Chiliki. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Adla Sifidou du collège Bourses d'Etoune Marrakech. A très bientôt.